Musique Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le traditionnel rendez-vous du Célandy Que Lisez-vous ? où je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Alors je commence tout de suite avec ma lecture passée, les enquêtes d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Donc ici j'ai une édition récente du livre de poche. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui a été publié pour la première fois en 1924. Alors je ne vais pas vous en dire grand chose parce que je vous en ai déjà parlé dans mon précédent Célandy Que Lisez-vous ? et grosso modo mon avis n'a pas changé, voilà c'est une belle découverte. Je préfère le format roman au format nouvel, néanmoins j'ai eu de belles surprises et notamment je tiens à me souligner ce que j'ai particulièrement aimé. Là il n'y a pas que des meurtres qui sont résolus, il y a des vols, des disparitions inquiétantes, etc. Et j'ai trouvé que c'était plutôt chouette parce que c'est vrai que dans les romans d'Agatha Christie pour la grande majorité je ne les ai pas tous lus donc voilà. Mais pour ce que j'ai lu, en général ce sont souvent des meurtres que Carcu Poirot doit trouver coupable. Et là nous avons d'autres choses, alors il y a une nouvelle que j'ai particulièrement aimé que je voulais quand même vous citer c'est l'affaire du testament disparu, voilà, où il n'y a pas d'honneur du tout. C'est une jeune fille qui vient demander les services à Hercule Poirot. Pourquoi ? Eh bien son oncle vient de décéder. Dans son testament il indique que toute sa fortune et tous ses biens reviendront à la jeune femme même si elle arrive à prouver dans l'année qui suit qu'elle est plus intelligente que lui, voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une jeune fille qui a toujours voulu privilégier ses études à la ferme de son oncle et il n'a pas forcément super bien pris de son vivant. Donc voilà, il veut qu'elle prouve qu'elle soit plus intelligente que lui. Si au bout d'un an elle n'arrive pas à le prouver, toute la fortune et les biens de cet oncle reviendront à un hôpital. Voilà, j'ai pas si légèrement aimé, j'ai trouvé que c'était très original et le mot de la fin est plutôt cocasse. Voilà. Ensuite comme à mon habitude j'ai lu la semaine passée une BD, donc la suite de Cap et de Cro. Ici il s'agit du tome 8, Le Maître d'Arme. Donc c'est toujours chez Delpour dans leur collection Terre de Légende. C'est toujours Errol au scénario et Masbou au dessin. Et cette BD date de 2007. J'arrive presque au bout puisqu'il y a 10 tomes en tout dans cette série. Donc encore une fois je vais rester très en surface dans mon avis. Puisque je ne veux pas faire de spoil. J'ai vraiment envie de vous donner envie de lire cette série qui est vraiment géniale. Ce tome encore une fois m'a beaucoup plu. Ici nous avons un gros clin d'oeil à Cyrano de Bergerac. Alors c'est ça qui est un petit peu hallucinant et que je voulais quand même souligner. C'est que cette série BD rend souvent hommage et fait de nombreux clins d'oeil à la littérature française. Donc à de nombreux romans et également au genre théâtrale. Et en général ce sont des romans ou des pièces de théâtre que je ne connais pas. Donc je trouve ça très malucinant que malgré tout je prends énormément de plaisir à lire cette série. Mais je pense que quand on a une grosse culture littéraire française, ça ne peut que plaire encore plus. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'échappent et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de relire cette BD. Et de mieux comprendre un petit peu les clins d'oeil. Puisque c'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé de la farce qui est un genre théâtral que je ne connais pas beaucoup. Donc ici gros clin d'oeil à Cyrano de Bergerac. Je connais bien sûr deux noms mais voilà, que je n'ai pas lu. Mais encore une fois je vous conseille cette série BD que j'aime vraiment beaucoup. Voilà donc à présent ma lecture en cours. Il s'agit de Rouge Rubi de Gartinger publié en 2011 dans les éditions Milan. Alors pour ma part il s'agit d'une relecture. Ma libraire préférée me l'avait conseillé. Je l'avais lu tout de suite à sa sortie en fait en 2011. Gros coup de coeur. Mais depuis je n'avais pas lu le tome 2 et le tome 3. Et comme à présent j'ai envie de les lire, je me suis dit il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Donc je relis d'abord le tome 1. En général quand on sait que ça a été un coup de coeur la première fois, on se replonge sans mal dans le bouquin puisqu'on sait que ça va être un coup de coeur à nouveau. Voilà donc là j'en suis à peu près à la moitié. Alors de quoi ça parle ? Donc c'est l'histoire de Gwendoline qui fait partie d'une famille un petit peu particulière puisque certains sont atteints du gène comme ils l'appellent. Donc c'est à dire que ce sont des personnes qui peuvent voyager dans le temps. Alors d'après des calculs savants, ils sont tombés sur le fait que ce serait sa cousine Charlotte qui serait atteinte de ce gène. Donc depuis sa tendre enfance, sa cousine est formée. Elle fait de l'escalade, de l'escrime, etc. Elle est vraiment parée pour ses futurs voyages dans le temps. Et donc ce premier voyage dans le temps, en général, arrive vers les 16-17 ans. Donc sa cousine est en plein dedans. On attend son premier saut avec impatience. Et puis finalement, coup de théâtre, c'est Gwendoline qui va se retrouver propulsée quelques années, même des décennies, voire des siècles, dans le temps. Donc voilà pour la petite histoire. J'en dirai pas plus. C'est vraiment un bon petit roman que je conseille. Bon, je sais qu'il a fait l'unanimité auprès des blogueuses qui l'ont lu, ou presque. Donc voilà, je crois que c'est un livre qui n'a plus rien à prouver. Moi, je suis très contente de le relire. En tout cas, je suis à fond dedans. Et pour la petite anecdote, je suis en train de lire le livre de la médiathèque alors qu'en fait, je le possède. Voilà, cette fille est un petit peu bizarre. Non, tout simplement, en 2011, une fois que je l'ai lu, comme je l'avais beaucoup aimé, je l'ai prêté à ma sœur pour qu'elle le lise aussi. Elle l'a adoré. C'est un gros coup de cœur pour elle aussi. Du coup, elle a réussi à se faire offrir de nos parents le tome 2 et le tome 3. Donc ma sœur a lu la trilogie. Et elle ne m'a jamais rendu le tome 1. Bon, il faut dire que dans sa bibliothèque, ça doit faire plus joli avec les 3 tomes. Si on n'a avec 2, ça ferait bizarre. Non, mais voilà. C'est un petit clin d'œil à ma petite sœur que j'aime fort. Et si elle regarde la vidéo, voilà. Coucou ! Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite ? J'ai un petit peu du mal à vous présenter quelque chose parce que vous vous rendez bien compte qu'en ce moment, ce que je présente en général, c'est parce que je vais lire ensuite. Je vais simplement dire que j'attends avec impatience, mais je crois que ce n'est toujours pas pour aujourd'hui, qu'arrive dans ma boîte aux lettres l'élite, le tome 2 de la série de Kira et Kass. Donc le premier tome, c'était La Sélection. Ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Et donc je sais que dès que je vais le recevoir, c'est celui-là que je vais lire. Donc voilà, peut-être qu'il sera arrivé d'ici que j'ai fini Rouge Rubi. Et puis sinon, je lirai un petit roman jeunesse, je pense. Je n'ai pas envie d'y dire un gros pari puisque je sais que dès que je vais avoir l'élite, je vais bondir dessus. Donc, je regarde dans ma bibliothèque. Voilà, je pense que je vais peut-être lire La Bibliothécaire de Google qui est un roman jeunesse... Je pense qu'il faut avoir lu quand même une fois et que je n'ai jamais lu. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion, peut-être que je lirai ça après Rouge Rubi. Voilà, et bien sûr ce, je vous souhaite de belles lectures, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous !